Je vais vous parler de marketing collaborative. Je vais faire ma présentation en français, mais mes slides sont en anglais, donc il y aura un gros mélange des deux. Le marketing collaborative, c'est notre métier chez Q3 Advocacy, mais je ne suis pas là pour vous parler de Q3 Advocacy. Quelques points, quelques éléments que j'aimerais partager avec vous ce matin sur ce métier, sur cette approche marketing. Le premier point, c'est un paradoxe. Le marketing collaboratif, c'est quelque chose de pas normal au départ. Le paradoxe, c'est en tant que marque, plus vous partagez votre pouvoir et plus vous augmentez votre pouvoir. C'est déjà un truc bizarre. Il n'y a pas beaucoup de sujets qui peuvent en dire autant. Il y a un sujet qui est le savoir, la connaissance. Effectivement, plus vous partagez votre connaissance et au final, plus vous l'augmentez. C'est un peu ce qu'on fait tous en ce moment, en tout cas pendant ces deux jours. Si on lance des grands mots, il y a l'amour aussi. Là, je vais un peu loin. Vous pouvez en donner, en partager. Normalement, ça augmente le vôtre. En tout cas, ça ne diminue pas votre sentiment. Mais c'est finalement quelque chose d'assez rare. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est que c'est un problème en fait. C'est que partager ou en tout cas être dans le collaboratif, c'est absolument pas instinctif pour un humain et j'allais dire pour un être vivant. C'est absolument pas instinctif. C'est une construction. Alors, je ne pensais pas être autant dans le thème, quoique, pardon, j'arrive trop vite. Voilà. Ça, c'est la normalité. Vous mettez des blancs, vous mettez des rouges en face. Et la préoccupation que vous allez avoir, c'est de dominer. D'ailleurs, dans le football, on parle de domination. Donc ça, c'est le réflexe normal. Si vous n'aimez pas le football, ce qui est légitime, vous pouvez aimer la télévision et donc vous pouvez regarder Koh-Lanta. Koh-Landa, vous mettez des jaunes, vous mettez des rouges en face et vous allez faire 5 millions et demi de téléspectateurs à chaque fois que vous allez diffuser le programme. Parce que ça, ça rentre bien dans notre algorithme de sapiens. Donc on est paramétré pour ça. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est instinctif pour nous. Alors moi, je ne suis pas anthropologue. Je suis encore moins philosophe, encore moins moraliste. Mais je voulais partager avec vous ce sujet d'étonnement et les sources qui m'ont inspiré, qui m'ont nourri. En fait, moi, ma conclusion en tant que marketeur, c'est que je me suis rendu compte qu'on devait tous notre survie à notre instinct de domination. Si on est là aujourd'hui et quelque part en haut de la chaîne alimentaire, en plus, c'est qu'on ne s'est pas trop mal démerdé. C'est qu'on a un instinct de domination très, très fort. Alors les sources qui, en tant que marketeur, m'ont nourri, je les partage avec vous, toujours avec recul et prudence parce que je n'ai absolument pas la légitimité d'un philosophe. Mais si vous avez envie de lire dans le trajet retour, il y a un auteur qui fait assez mal à la tête, qui est Nietzsche et qui a bien conceptualisé la volonté de puissance. Donc Nietzsche, pour moi, c'est le Elon Musk de la philo, c'est le patron. Si vous êtes plus branchés sociaux, parce que vous êtes un marketeur, il y a Bourdieu qui va vous parler de la domination masculine. J'en reparlerai tout à l'heure. Une autre forme de domination très diffuse, très acceptée, bien que légèrement remise, enfin, mise à mal ces derniers temps. Pardon. Si vous aimez la politique, si vous avez un regard sur les grèves, il y a un auteur qui peut vous inspirer. Et puis, si vous êtes plus scientifique, si vous aimez la biologie, la neurobiologie, il y a un professeur qui a écrit des choses inspirantes pour le marketeur que je suis, peut-être les marketeurs que vous êtes, c'est la Boris sur l'instinct de domination avec des tests absolument géniaux sur des souris. Voilà, donc ça, c'est des sources que je voulais partager avec vous. Puis en se disant, finalement, nous, marketeurs, Google nous a dit, don't be evil. Donc nous, on n'est sans doute pas comme ça. On est un peu plus évolu. On n'est pas dans la domination brute. On construit des raisonnements complexes à base de concepts. Mais on est des homo sapiens comme les autres. Et nous-mêmes, comme nos clients, sont des homo sapiens bien drivés par leur volonté de domination. Alors, j'ai retrouvé des vieilles publicités qui, j'espère, vont vous plaire. La première, c'est celle-ci. Voilà, une domination bien intégrée, bien acceptée du genre des hommes sur les femmes. Je vois qu'il y a pas mal de femmes qui sont levées plus tôt que les autres dans la salle. Donc, tranquillement, c'est pas des courtiers. C'est un cheptel qu'il a, en fait, là. C'est un cheptel. Ils sont bien blonds, en plus. Donc, derrière, il y a d'autres connotations. Donc, la pub vit très bien. Enfin, le marketing vit très bien avec la domination. Et quand on fait l'inventaire des termes, alors là, c'est carrément terrifiant parce qu'on parle de pouvoir de marque. Si le pouvoir, c'est pas de la domination. On va parler de stratégie, de termes militaires. De campagne, on peut pas faire plus clair. Pénétration, je commenterai pas. Territoire de marque. Cible. Oups. Conquête. Et je crois que j'en ai... Voilà. Deux derniers. Leadership, bien évidemment. Et croissance. Parce que la finalité de tout ça, dominer, c'est pour croître. On sait plus très bien pourquoi, au final, pourquoi on veut croître. Mais on veut croître. On veut de la croissance. Voilà. Donc, le marketing vit très bien et a très bien intégré les logiques de domination. C'est pour ça que le marketing collaboratif, c'était pas si simple au départ, comme approche. Alors, la question qu'on peut se poser aussi à un moment donné, c'est de se dire, mais dans la mesure où je veux tout le temps dominer mon territoire, mes clients, et qu'en face, mes concurrents veulent faire la même chose, c'est un peu une histoire sans fin. On n'arrête pas de vouloir se dominer les uns les autres. Alors, il faut penser à la France. Je suis en dehors de mes compétences de marketer. J'en ai bien conscience. Mais je partage ça avec vous. Il est tôt encore. Pensez à la frontière franco-allemande, par exemple. 70, 18. Ça n'a pas bougé d'un millimètre. Pensez à la guerre de Cent Ans ou au match de rugby France-Angleterre. On s'en sort pas. C'est un peu un match sans fin. Et pourtant, il y a une fin. Il y a une issue. Il y a une issue. On peut sortir de cette logique de domination incessante. Et si je reprends mon exemple des femmes, c'est qu'il s'est passé des choses pendant la dernière guerre mondiale, par exemple, qui ont ouvert des brèches. Donc, les femmes ont pris les boulots des hommes. Elles ont occupé des jobs d'hommes. Elles ont fait la guerre. Elles ont été résistantes. Donc, quand les hommes sont revenus, ça a été compliqué de dire « Toi, ta place, c'est à la cuisine ». C'était compliqué. Donc, il y a un moment où il se passe un peu comme l'œuf et la poule. Un rapport de force qui se déplace et qui crée un changement dans les mentalités, dans les consciences, où on commence à penser l'égalité. On se dit « Mais en fait, les femmes seraient peut-être nos égales, finalement ». Du coup, la société lâche des droits aux femmes, qui du coup prennent plus de pouvoir et qui font davantage rentrer comme une boucle l'idée qu'il y a une égalité. Donc, je me focalise sur les femmes parce que c'est un sujet que l'actualité a traité de façon un peu violente avec Weinstein et d'autres. Mais c'est aussi un sujet qu'on a le moins vu pendant longtemps. Et moi, à mon âge, pendant longtemps, je ne l'ai pas vu, ce sujet. Mais manifestement, il y avait un sujet. Je l'ai résumé un peu comme ça. C'est la poule et l'œuf, le problème. Du coup, on parle de parité homme-femme. C'est le concept. Mais d'autres sujets sont concernés. On va parler d'écologie. L'écologie, c'est une forme de parité homme-nature. Les hommes ont dominé la nature. On s'est pris un peu des claques par la nature. On se dit que il n'y a plus d'espèces. La température manque. Il y a des problèmes d'immigration potentielle. Donc, ce rapport de force nouveau fait qu'on commence à penser l'égalité. Mais avant, on s'en foutait un petit peu de l'égalité. Nous, en tant que marketeurs, notre contre-pouvoir, ce qui nous est arrivé, c'est ça. C'est des, j'allais dire millions, mais non. C'est des milliards de consommateurs qui se sont organisés entre eux, qui peuvent industrialiser leur mode de collaboration, de coopération. Et de tout-puissant qu'on était, on se retrouve face à une autre force en face qui est capable de parler de nous, sans nous, dire du mal de nous, faire, défaire des modes, défaire des marques. Et donc, un peu comme les femmes, si je pense parallèles, qui, pendant la guerre, ont pris des jobs, le marketeur tout-puissant, il s'est pris les réseaux sociaux au sens large. Je ne focalise pas sur Facebook. Il s'est pris le mobile. Donc, il s'est pris une forme de consocratie, si j'ose le terme, qui a équilibré le pouvoir. Du coup, on s'est mis à parler de customer-centrique. Ce n'est pas qu'on est gentil, en fait, quand on est customer-centrique. C'est qu'on n'a pas trop le choix. On est obligé de négocier. Alors, nous, chez Q3, on est pire que tout parce qu'on est advocate-centrique. C'est-à-dire, vraiment, on ne se focalise que sur ceux qui nous aiment et qui vous aiment. La bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que... Donc, c'est une étude du BCG que je partage avec vous, qui n'est pas très récente, mais le BCG a beaucoup écrit sur ces sujets d'advocatie, de marketing collaboratif. Et donc, nous, on partagera, évidemment, des éléments dans ces deux jours et dans les workshops. Mais il y a le brand advocacy index du BCG qui va vous dire que, finalement, le premier paradoxe, c'était une bonne nouvelle. C'est-à-dire, le fait de partager son pouvoir avec ses consommateurs renforce les marques. Donc, on est à la fois gentil, humaniste, et à la fois, on fait du business. Donc, c'est très bien. Autre éclairage, en revanche, si on prend cet exemple qui est un avis sur Amazon qui date d'une campagne qu'on a menée il y a deux ans, deux ans et demi, on voit un client dire pour une tablette Lenovo, j'adore cette tablette, je me demande quel est l'intérêt de se procurer un modèle d'une autre marque pour beaucoup plus cher. Donc, en fait, c'est un client, un avocat qui prend partie aux côtés de la marque pour dire l'autre marque, elle n'est pas bonne. Donc, le deuxième paradoxe, c'est une mauvaise nouvelle pour les humanistes, en tout cas, pour ceux qui aiment ces sujets, parce qu'au fond, l'advocacy marketing ou le marketing collaboratif, c'est une stratégie à deux contre un. C'est vous, marque, vous mettez, nous, marque, on se met en lien avec nos clients, on fait alliance avec nos clients pour mieux taper sur le concurrent. Donc, en fait, c'est un peu sans espoir. C'est peut-être sans issue. Donc, je l'ai dit, n'étant pas moraliste, je ne me permettrai pas de conclure pour vous. Chacun conclura comme il le souhaite. Moi, je considère que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que forcément, c'est notre job. Mais à vous d'en faire ce que vous voulez. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Patrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada